Je n'ai jamais osé le faire, mais si j'osais, je mettrais sur le fonton du théâtre du soleil, je mettrais théâtre populaire. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus beau au fond qu'un théâtre populaire, c'est-à-dire un théâtre qui nourrisse depuis un collégien ignare jusqu'à un philosophe très âgé. J'ai fait du théâtre amateur, du théâtre universitaire à Oxford. J'en ai fait beaucoup parce qu'au fond je n'avais rien d'autre à y faire à part quelques cours d'anglais et je me suis vite rendu compte que ça ne me suffirait pas. Donc je me suis inscrite dans les deux associations de théâtre universitaire, une un peu classique, l'autre se disant plus expérimentale. J'ai passé mes nuits et mes jours et c'est vrai qu'un jour au sortir d'une répétition je me suis rendu compte que j'avais trouvé ma vie, que ce serait le théâtre. Je ne savais pas vraiment très bien quoi. Est-ce que j'allais être comédienne, est-ce que j'allais être accessoiriste ou vraiment décoratrice ou peut-être même que le mot mettant en scène n'était pas encore, je ne l'avais même peut-être pas encore formulé, mais ça allait être le théâtre. Et donc c'est difficile à expliquer, c'est comme si je sentais que c'était ça mon île, mon royaume, ce qui me rendrait peut-être le monde supportable ou même pourquoi pas aimable. Je voyageais comme une éponge, sans m'en rendre compte. Tout était théâtre pour moi au fond. Depuis les passagers de ce bateau, depuis le quai à Marseille, tout, au moment où j'ai pris ce train même, depuis la gare de Lyon je dirais, pour descendre à Marseille et prendre mon bateau, tout était initiatique. Et moi je suis là au fond, et il y a un seul acteur sur scène, et il a un gros tambour, et visiblement il alerte, moi je me raconte toute une histoire, il alerte tout le village contre un danger qui en tout cas semble s'approcher. Et il m'apprend tout. Je pense que dans l'après-midi que j'ai passé avec lui, il m'a, sinon tout appris, mais il m'a ouvert, il m'a montré tout ce que j'allais devoir apprendre. Tout ce que c'était le théâtre. Qu'est-ce que c'était que le théâtre ? Et j'ai pas eu le réflexe de me faire traduire son nom. Parce que sur le moment, je ne me suis pas rendu compte que cet homme, ce jeune garçon, ce jeune acteur, était devenu d'une certaine façon mon maître. Alors je sens que vous n'allez pas aimer ma question, mais tant pis, je me risque. Allons-y. Sans déshabiller la mariée avant la nuit de noces, comme on dit souvent, il serait possible que nous vous résumiez le propos... C'est misogyne ça. Alors, vous voyez, après, on m'explique des histoires de points médians et tout ça, que je refuse absolument, mais on laisse passer une expression de cet ordre où on dénude, vous entendez, on dénude une mariée devant vous, c'est ce qu'on a le... Sans déshabiller, le marié avant la nuit de noces. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous résumer le propos de Dildor ? Non. Ah ben voilà ! Non, évidemment pas. Je ne veux pas vous expliquer le propos de Dildor, mais d'abord, parce que... Non, je ne veux pas. Je veux que vous ayez au moins un peu de surprise, et c'est ce qui est très difficile, puisque vous aurez déjà lu des choses, etc., mais... Donc c'est vrai, je n'ai pas envie. Mais je vous l'avais dit, je le sentais. Il y a des personnages qui représentent le système néolibéral dans tout ce qu'il a de plus abject et immoral. Vous en faites même des sortes de ubu, on peut dire, d'aujourd'hui. Et on croit même reconnaître, vous allez dire si je me trompe, un ancien président des États-Unis, peut-être, sous le masque, et un actuel premier ministre britannique ? Alors, non, sous le masque, là, c'est assez vrai que, par exemple, Maurice Durosier, qui joue un personnage mauvais, améchant, voilà, on a beaucoup travaillé, il a, évidemment, il s'est inspiré, et pour son texte, et pour... de Trump. Parce qu'il faut bien dire que Trump, c'est quand même mine, hein, c'est... Comme c'est incroyable, invraisemblable, et hélas, vrai, C'est une mine, voilà, c'est une mine pour tous les péchants du monde, c'est... Dans l'île d'or, il y a un travail sur la langue que vous découvrirez, et qui a été très long, et qui... Bon, et qui était vraiment une question de... Non, vous découvrirez. Merci. 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 Merci.